bienvenue à un nouvel épisode de médecine in three minutes comme d'habitude on voit trois minutes le sujet est expliqué d'une manière brève claire est souvent illustré allons-y alors aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la migration des cellules de la crête neurale alors nous allons d'abord aborder un rappel de la neurulation ensuite nous allons attaquer au vif du sujet à savoir à savoir la migration des cellules de la crête neurale et puis on aborde les syndromes qui sont attachés à cette migration à savoir le syndrome de djoc le syndrome de wallenberg la dysplasie frontonasale nous allons terminer par un mémomique pour retenir les cellules de la migration alors nous sommes ici au niveau du de l'embryon à deux feuillets je vous renvoie à la vidéo qui a été effectuée sur l'embryogénèse alors nous sommes ici en présence d'une structure à deux feuillets sur le disque bilaminaire avec une couche trophoblastique et la phase suivante et la gastrulation elle est caractérisée par la pression de trois feuillets l'ectodère le mézoderme et l'endoderme la neurulation est caractérisée par la pression des plaques neurales au niveau de l'ectoderme ces plaques neurales elles vont se rapprocher et quand elles se rapprochent et vont constituer une sorte de gouttière en bas et quand les deux feuillets sont complètement à accoler et ben ils vont constituer un tube et ce tube ça s'appelle le tube neural et les petites cellules individualisées qui se détachent ça s'appelle les cellules de la crête neurale rapprochement des plaques neurales fermeture totale et apparition du tube neural alors le tube neural est à l'origine du cerveau de la moelle épinière alors que les crêtes neurales elles vont constituer le système nerveux périphérique par la migration de cellules et nous allons voir en détail cette migration alors une première phase de cette migration est caractérisée par l'apparition des du tissu sympathique et du tissu parasympathique que voici ici il est aussi caractérisé par la présence de l'apparition de cellules chromaffines et de neurones multipolaires alors système sympathique et parasympathiques bien sûr il y a l'apparition de la glande surrénalienne alors la deuxième phase de migration en plus des éléments qu'on venait de voir elle sera caractérisée par la pression des cellules de choix et des cellules satellites alors après la deuxième vague de migration arrive enfin la phase finale de migration et cette phase elle est caractérisée par la pression des mélanocytes qui vont être éparpillés sur la peau alors les cellules de la crête neurale sont présentes qui étaient présentes sur l'extoderme maintenant vont être présentes sur la peau et dans la peau et s'appellent des mélanocytes elles vont s'éparpiller pour constituer les leptoménages la pimaire et la rachnoïde je vous rappelle que la durmère elle dérive du mesoderme elle ne dérive pas de l'extoderme alors il y a certaines cellules qui migrent le long de la colonne vertébrale pour constituer les ganglions du système nerveux autonome et de constituer les nerfs les nerfs crâniens les nerfs crâniens périphériques ils vont ces cellules de la crête neurale vont aussi constituer la chaîne sympathique et parasympathique des ganglions en fusionnant elles vont constituer la zone médulaire de la glace urénale certaines cellules vont être éparpillées dans le tube digestif et dans le coeur dans l'utérus enfin partout dans le corps certaines zones de la face constituent certaines régions de la face des zones de la face sont d'origine de la crête neurale il faut aussi mentionner la présence des cellules C par la folliculaire de calcitonine et au niveau de la thyroïde sans oublier bien sûr l'autoblast des dents et le cuchine le chronotant de cuchine et le septum autopilmonnaire il existe aussi des cellules de la crête neurale au niveau de l'oeil c'est le neuro-ectoderme alors il y a une distribution qui suit un ordre donné on commence par l'arachnoïde et les feuilles internes des méninges en sachant que la dure mère elle ne dérive pas des cellules de la crête les yeux ils dérivent du neuro-ectoderme l'odontoblast des dents donc on a commencé par les méninges on est passé aux yeux on est passé aux dents maintenant on passe numéro 4 à certains os de la face et puis on passe aux cellules produisant la calcitonine au niveau de la thyroïde avant d'aborder les mélanocytes de la peau et puis le cuchon du coeur et du septum orthopilmonnaire il faut alors le numéro 8 c'est les ganglions c'est les ganglions du système nerveux autonome et les nerfs spinaux donc système nerveux autonome sympathique et parasympathique les glandes surrénales bien sûr et les cellules de Schwann les cellules de Schwann que voici alors ça c'est pour une vue de l'endocardial cushion alors je vous renvoie ici à la vidéo qui a été faite sur le plexus celiac si c'est pour montrer les surrénales mais il y a aussi le sympathique et les deux pneumogastriques le nerf spinaux clinique tout ça c'est il y a des cellules de la crête qui sont alors pour plus de détails sur le tronc sympathique sur les ganglions celiac sur les fibres présynactiques de la surrénale et de la orto-rénale ganglion tout ça je vous renvoie à la vidéo sur le plexus celiac alors ici nous avons mentionné des cellules de Schwann qui sont des cellules du système nerveux périphérique je vous rappelle que l'équivalent des cellules de Schwann au niveau du système nerveux central c'est les cellules oligodendritiques il existe une différence majeure entre les cellules oligodendritiques et les cellules de Schwann c'est que les cellules oligodendritiques elles s'étendent sur les procédures de sécontaxons alors que les cellules de Schwann elles se distribuent pour un seul axon alors ici c'est les nœuds de ronvier dans la conduction de l'influx nerveux la neurodulation se termine au 28e jour au 25e jour il y a fermeture du neuroport antérieur il y a la fermeture du neuroport postérieur au 28e jour cette fermeture elle a besoin au cours de la grossesse de l'apport de l'acide folique si cet acide folique il manque on aura l'annoncéphalie par la non fermeture du neuroport postérieur et on aura la spinabilida par la non fermeture du neuroport postérieur je vous renvoie à la vidéo là-dessus alors pour retenir tout ce qu'on vient de dire à propos des cellules migratoires alors il y a ce mnémonique G-O-A-S alors G-O pour dire ganglions les ganglions du système nerveux autonome G-E c'est l'endocardial de cushion O c'est l'odontoblast donc G-E-O-G les ganglions E endocardial cushion O c'est l'odontoblast P, il y en a 4 la pimaire les parafollicules des cellules de la calcitonine les cellules pigmentaires donc les mélanocytes et le cartilage l'arc du cartilage phalangélien A, il y en a 3 l'arachnoïde l'adrénale la surrénale et le septum aorto-pulmonaire et si on a un seul c'est les cellules de choix donc je répète ce mnémonique qu'il faut retenir G-O-PAS G pour ganglions E pour endocardial cushion O pour odontoblast P, il y en a 4 pimaire parafollicules cellules pigmentaires pharyngèles A, il y en a 3 arachnoïde adrénale pour la surrénale aorto-pulmonaire septum S pour les cellules de Schwann donc les cellules de la crête elles se distribuent partout dans le muscle lisse et dans l'os dans l'os elles constituent l'ostéoblast et l'ostéoclast les cellules de Schwann on en a déjà parlé les melanocytes on en a déjà parlé il y a aussi les chondrocytes et les adipocytes nous avons aussi mentionné les os du squelette de la face qui dérivent des cellules de la crête alors l'anomalie de la migration des cellules de la crête neurale elle s'accompagne par ce qu'on appelle les neurochristopathies alors ces neurochristopathies c'est quoi ? c'est essentiellement la dysplasie frontonasale le syndrome de Waldenberg-Schach et le syndrome de Dijor alors la dysplasie frontonasale comme son nom l'indique est une malformation congénitale du milieu de la face alors pour établir son diagnostic il faut y avoir au moins deux parmi les éléments suivants soit qu'il y a un hypertéorisme c'est l'exagération de cette distance entre les yeux soit qu'il y a une racine nasale qui est élargie soit qu'il y a un cliff midline vertical soit qu'il y a un encéphalocell soit qu'il y a une protrusion du cerveau soit qu'il y a des poils des poils au niveau du front alors le syndrome de Dijor il y a cette appellation de catch 22 catch 22 22 pourquoi ? parce que c'est il y a une délétion Q au niveau du chromosome 22 catch c'est pour dire C c'est pour congénital heart disease c'est les cardiopathies congénitales A c'est les anomalies de la face T c'est pour l'aplasie thymique C c'est pour le cliff palate et C et H c'est pour l'hypocalcémie donc catch 22 pour retenir le syndrome de Dijor congénital heart les congénités cardiopathies congénitales anomalies de la face agénésie thymique cliff palate et l'hypocalcémie et il faut se rappeler que c'est une délétion du chromosome 22 nous abordons enfin ce syndrome de Warnberg-Sheikh syndrome alors ce syndrome il est autosomal dominant il est accompagné par l'âge paternel avancé il s'accompagne d'une surdité d'un albinisme partiel et d'un manque d'une tâche blanche non colorée des cheveux alors je reviens sur les éléments importants de la présentation première semaine c'est le système sympathique et parasympathique la glande surrénale et les cellules chromaphines la deuxième semaine de la phase de la migration c'est l'apparition des cellules de choix et des cellules satellites et la phase finale elle est caractérisée par les mélanocytes alors les cellules de la crête de la tête jusqu'au pied on commence par la tête, les méninges alors il faut tout de suite dire que c'est la pimaire et l'arachnoïde en sachant que la durmère elle n'appartient pas aux cellules elle appartient aux mésodermes ensuite les yeux ensuite l'odontoblast des dents ensuite certains os de la face ensuite les cellules qui produisent la calcitonine au niveau de la thyroïde ensuite les mélanocytes ensuite le kuchem du cœur et la 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 le là la la l'arctopulmonaire septum ensuite les ganglions ensuite la surrénale et euh enfin les cellules de Chuan alors rappelez-vous les cellules de Chuan c'est pour le système nerveux peripheriférique l'équivalent de cellules cellules de Chuan Dans le système nerveux central, c'est les cellules oligodendricites. Ici, une connexion pour un axon, ici pour ses comptes. Cellules de la crête, G, O, PAS. G pour ganglion, E pour endocardial cushion, O pour odontoblast, P, I, on a 4. Pimère, parafolliculaire, pigmentation cellule et pharyngère H. A, il y en a 3, arachnoïdes, adrénales, aortopulmonaires, septomes. S, il y en a un seul, c'est choix. Les syndromes associés, la dysplasie frontonasale, alors elle est congénitale, c'est des malformations du milieu de la face. Il faut au moins deux malformations. Alors l'hypertélorisme, c'est la distance entre les yeux. Il y a la verticalisation, il y a ensuite les malformations nasales, ensuite l'omphalocelle et ensuite l'apparition des poils au niveau du front. Syndrome de Dijorge, catch 22. 22 pourquoi ? Dédition au niveau du chromosome 22, dédition au niveau du chromosome 22, catch pour congénitale, heart disease, cardiopathie congénitale, anomalie de la face, aplasité myc, cliff palate et hypocalcine. Un autre syndrome d'accompagnement de la migration des cellules de la crête, c'est le syndrome de Wardenberg-Schatz syndrome, autosomal dominant, âge paternel avancé, albinisme partiel, une apparition de cheveux non colorés et surdité. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine et 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'aller à la chaîne ? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada